Tu sais que je suis bien là ? Oui j'imagine oui ! Pour faire des plans sympa il faut savoir se tenir C'est dur la vie de Zinzin Pendant qu'il y en a qui rame C'est vrai, pendant qu'il y en a qui rame Il y en a qui se la coule douce Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Essentiellement au niveau faune C'est essentiellement des oiseaux Avec notamment le cagou L'emblème de la galédonie Qu'est-ce que c'est le cagou ? C'est un oiseau Qui a une particularité C'est-à-dire qu'il ne vole pas Il a la taille d'un boulet C'est un oiseau tout gris Avec le bec Et les pattes d'orange J'espère qu'on pourra en voir un tout à l'heure Ce serait mon rêve le plus fou Parce qu'au départ De ce tutra trail de Nouvelle-Calédonie Il y avait le trail des cagou On se posait toujours la question Qu'est-ce que c'est les cagou ? C'est un oiseau En plus il nous correspond bien Parce que c'est un oiseau qui ne vole pas Et nous je peux te dire que dans nos courses Parfois on ne vole pas du tout On serait même plus tôt En train de se traîner Et ils courent vite Nous aussi on court vite au début Vous le voyez ? C'est le cagou ! Est-ce qu'il cherche des verres ? C'est un régime carnivore Il ne vole pas ? Non il ne vole pas Par contre il a des ailes magnifiques Une envergure de 80 cm Mais il n'a pas de muscles Pour les faire fonctionner Et pour quelle raison ? C'est un oiseau qui à l'origine n'avait pas de prédateur Et il se nourrit au sol Donc pas nécessité de voler C'est lui qui a fait ça Là c'est parce qu'il se sent un petit peu menacé Donc voilà Il ne revient pas à un cagou Bah en fait c'est vrai que nous on ne connait pas du tout le cagou Même le nom toi Ca vous dit rien ? Moi j'ai posé une question à la con C'est bon à manger ? Il n'y a rien à manger dessus Il n'a pas de muscles pour utiliser ses ailes Donc en fait il n'y a rien C'est une grosse boule de plume Ca pèse 800 grammes Un kilo maximum quoi Une des particularités c'est qu'ils vivent en famille Et le couple est formé à vie Et ensuite tu as les jeunes Qui peuvent rester 4, 5, 6 ans Avec les parents Sur un territoire qui leur est propre Et chacun défend son territoire Chaque famille défend son territoire Il est bizarre tout le oiseau quand même Il reste des fois longtemps immobile Justement pour ressentir Éventuellement les ondes que peuvent émettre Tous les insectes qui sont dans le sol Et ensuite il va se diriger vers sa proie Piquer le sol Et en fait il passe sa journée à se nourrir Ok C'est paisible hein J'espère qu'on vous fait rêver là On est au sud de la Nouvelle-Calédonie Dans le parc de la rivière bleue Parc provincial Il y a combien d'hectares là ? 22 000 hectares 22 000 hectares Et combien d'habitants ? Zéro C'est ça J'ai appris tout à l'heure Qu'il y avait que 33 connu dans Nouvelle-Calédonie Ouais Et là tu nous amène où ? Alors là on va aller Sur un point de vue Au dessus de ce qu'on appelle la forêt noyée Donc c'est un lambeau de forêt Qui avait été inondé Lorsqu'on a mis le barrage de Yaté en eau D'accord Là en contrebas La forêt noyée Donc voilà les vestiges de la forêt Suite à la mise en eau du barrage Donc tous ces arbres là sont morts depuis 1958 Ah ouais d'accord Ils restent pétrifiés comme ça ? C'est des essences extrêmement dures Quasi imputrécibles Donc bon au fur et à mesure des années Evidemment il y en a qui tombent Mais ils tombent plus par un déchaussement Du haut courant de la rivière Que par pourriture Là on va aller se balader un peu dans la forêt noyée Bonne idée ! Excellent ! Et ça c'est pareil c'est de l'eau qu'on peut boire ça non ? On peut la boire ouais C'est vrai ? Moi ça me parait complètement fou de boire l'eau des lacs Mais bon ça veut bien dire que tu vis dans un pays qui est préservé toi non ? Imaginez toutes ces silhouettes là au clair de lune Ça donne une ambiance très particulière Et vraiment les sorties qu'ils organisent là A chaque fois les gens sont ravis Tu sais que je suis bien là ? Oui j'imagine ! C'est dur la vie de Zinzin ! Bon moi j'ai pas venu d'en voir C'est quoi la lathérite en fait ? En fait c'est l'altération d'une roche Qui est très riche en métaux lourds Du nickel, du fer, du cobalt Et donc c'est pour ça que ces terrains sont exploités Par les mineurs Pour en extraire essentiellement le nickel Donc vu la couleur les chaussures rouges sont adaptées alors ? Tout à fait ! Ah ouais c'est ça qui peut être super glissant en fait Quand il y a de la pente et la lathérite comme ça c'est de la patinoire Vous voyez ça ? Ça ça glisse ! C'est une patinoire ! Alors il y a des passages Regarde ça ! Encore là ça va Tu as des pentes qui sont pointues comme ça Tu descendes comme ça ! D'accord ! Et voilà donc un des joyaux du parc Ah oui ! Je ne l'avais pas vu ! Caori donc espèce endémique à la Nouvelle Calédonie Celui-ci est endémique au sud de la Nouvelle Calédonie On l'estime à environ 1000 ans celui-ci Et il a été sauvé de l'exploitation forestière Parce qu'il était trop gros à l'époque pour être abattu C'est une fère de Baobab non ? Non 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 ! Alors c'est un conifère ! C'est un conifère ! C'est un conifère ! D'accord ! C'est merveilleux ! Le ciel est en haut ! Il est aussi en bas ! On est très content de vous présenter le versail de Nouvelle Calédonie Premier du nom, 110 km On va se régaler dans vos montagnes Vous avez un territoire exceptionnel ! Au revoir ! L'ambiance Le ciel est en haut ! En haut ! Sous-titrage ST' 501